Cette année, c'est depuis le téléphérique du Salève que j'ai souhaité vous adresser mes voeux pour prendre un peu de hauteur. Une page se tourne sur l'année 2018. Ce fut une année mouvementée où la colère sociale a éclaté. La question du pouvoir d'achat est cruciale et le président de la République doit enfin l'entendre. Il ne peut pas toujours demander plus à ceux qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie. Depuis mai 2017, Emmanuel Macron s'est attaqué tour à tour aux retraités, aux familles, aux chefs d'entreprise, aux automobilistes. Trop, c'est trop. Cependant, je n'encouragerai jamais à bloquer, à tout casser, à empêcher les Français d'aller travailler. Alors, je souhaite avec sincérité que 2019 soit enfin l'année de l'écoute et du rassemblement de la nation, car nous en avons profondément besoin. Ce doit être aussi l'année du rétablissement de l'ordre républicain, pour assurer la sécurité de tous, sans angélisme coupable. Je réaffirme d'ailleurs mon entier et plein soutien à nos forces de l'ordre pour leur action et leur dévouement. Elles sont notre rempart républicain. Enfin, 2019 doit être la prise de conscience pour le président de la République. La fin d'une politique de l'enfumage, la fin des affaires politiques, la fin de son mépris envers les Français. L'année de la raison. Comme toujours, j'ai été pleinement mobilisée par mon travail parlementaire à l'Assemblée nationale et par mes engagements quotidiens. Représenter notre territoire de Haute-Savoie, ses spécificités et nos trésors locaux. Vous connaissez mon attachement à notre patrimoine, à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, à notre environnement. Mais aussi pour défendre nos valeurs républicaines et proposer des améliorations concrètes pour le quotidien de nos concitoyens, sans opposition stérile. En résumé, du pragmatisme, de l'assiduité à l'Assemblée nationale, de la disponibilité sur le terrain et de la transparence dans mes actions, tels sont les points cardinaux de mon engagement. Vous pouvez compter sur moi pour continuer en 2019. A toutes et tous, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2019. D'abord des voeux de santé, mais surtout d'épanouissement, tant d'un point de vue professionnel, mais surtout plus personnel.